Hey ! Salut à tous et à toutes les amis, c'est Fils Lafarge Dokkan Battle, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, forcément, vu que c'est Fils Lafarge Dokkan, sinon c'est débile, du coup la vidéo du jour ça va être un test de Jiren à 100%, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de test à 100% de cartes sur ma chaîne YouTube, donc on va aller faire ce test de Jiren à 100% parce que je suis le premier, le premier toujours à dire que Jiren, je m'attendais à mieux, je m'attendais à mieux, je m'attendais à mieux et tout le temps on me dit oui mais ton Jiren il a pas de doublon dans les commentaires et c'est absolument vrai, donc je me suis dit qu'aujourd'hui ce qu'on allait faire pour tester ce Jiren, c'est bien entendu le tester à 100% dans sa team à lui, comme ça il a 300% de leader en tout, 150% du mien et 150% de lui-même, pour optimiser le test on va ramener bien entendu Dispo puisque c'est son meilleur ami niveau lien, mais également Topo et je pense qu'on va réussir à voir de belles choses pour maximiser les chances de voir son passif s'activer par rapport aux coups critiques, j'ai lancé le boss rush super 2 comme tu peux le voir vu que là, dans ce mode là, la plupart des boss on peut les stun, donc ça donne beaucoup plus de chances de mettre des coups critiques, tu t'en doutes, puisque si on peut pas stun l'adversaire, on peut pas mettre des coups critiques, donc ça sert à rien, donc là directement on voit que le stun, déjà quand il y a double Jiren, forcément ça fait 2x30% de chance que ça proc, donc au final, il y a quand même pas mal de chances que ça proc, et on va voir la première tarte d'entrée de jeu de Jiren à 100%, alors déjà, premier effet notable, il dépasse les 100k points de défense, sans support dans le tour, c'est plutôt pas dégueulasse en vrai, dépasser les 100k points de défense sans support dans le tour en team 150%, c'est pas dégueulasse, honnêtement c'est pas dégueulasse du tout, à noter que le Jiren Sandblon a 80k points de défense, donc il met quand même un sacré fossé quoi, il y a quasiment, il y a 24k de différence quoi, donc c'est plutôt pas dégueulasse, allez on va voir pour les dégâts, première attaque, c'est vraiment en mode, on met pas d'ITM, il y a 30% de liens d'attaque, dimension des dieux et fierce battle, donc là ça va être assez impressionnant je pense en vrai, décembre un attaque, alors moi personnellement je table sur 3 millions, moi je pense qu'il va taper 3 millions là, il a pas l'avantage du type, mais il va quand même taper 3 millions je pense, donc déjà l'aspect qui part à 1,7 millions, ouais il va taper ses 3 millions, il va taper plus fort même, il va même taper plus fort je pense, Walida, 3 millions de sur le Goku Tech, allez ça commence, ok donc ça c'était je pense quelque part limite le plus bas de ce qu'on va voir, alors, oui et non en fait, parce que le problème c'est que c'était un crit quand même, mais on a pu voir que la valeur d'attaque était à 1,7 millions et c'est je pense par contre 1,7 millions limite la valeur la plus basse qu'on verra, donc ça donne une idée de ce qu'on risque de voir dans le run, à mon avis ça va être assez énervé je pense qu'on va voir, mais ouais, première attaque 3 millions 2 ça fait plaisir je pense que, je pense qu'on va réussir à mettre un truc très très sale quand on va utiliser les items et tout, ça va être assez marrant j'imagine, allez let's go, on va tuer rapidement le Goku Blue ici, bon malheureusement on n'aura pas l'avantage du type, je pense qu'on va aller jusqu'à, je pense qu'on va aller jusqu'à Black Goku Endurance, la première phase pour pouvoir taper, après il a une barrière mais bon, qu'est-ce que c'est que cette barrière finalement quand on est Jiren 100%, est-ce que ça compte vraiment ? donc là au niveau des liens, bah je crois qu'il a tout, il y a Fierce Battle, héros plus 25% et également Dimension des Dieux, il y a peut-être juste pas Fonceur en fait, peut-être juste qu'il n'y a pas le lien Fonceur, c'est possible, donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va laisser Topo en premier, parce qu'en laissant Topo en premier on va en plus booster Jiren grâce au support, et enfin au support grâce à l'aspect de Topo, mais là par contre on va l'exploser, malheureusement il n'est pas stun du coup, pour qu'il y ait un coup critique il faudra proc le crit de l'arbre, mais sinon ça risque d'être complètement vénère, bon à noter qu'il y a quand même 120k points de défense sur Jiren, ce qui en soi n'est pas dégueulasse, et on est parti pour l'attaque spéciale les bros, donc je pense que là on va littéralement exploser le Goku Blue malgré le contre-type, même s'il n'y a pas de coup critique, tout à l'heure on avait 1,7 millions à peu près en valeur de SP, et là je pense qu'on va dépasser les 2 millions, je pense honnêtement qu'on va dépasser les 2 millions là, à quoi que non il n'a pas héros justifié, s'il a héros justifié avec Topo je ne suis pas sûr, parce qu'il n'a pas juste avec dispo ce lien là, 2 millions en tout cas qui tombent pour Jiren, bon après dans tous les cas il y a le passif de Topo qui vient le hub, donc forcément ça c'est vénère, et on ne l'a pas tué, on ne l'a pas tué, puisqu'il n'y a pas une critique, malgré l'aspect à une valeur de 2 millions, on ne l'a pas tué, c'est beaucoup, 2 millions de valeur de SP c'est beaucoup vraiment, surtout quand tu as 120k points de défense à côté quoi, donc là c'est vrai qu'à 100% il tape quand même plutôt fort, ça c'est plutôt indéniable pour le coup, allez ici on va essayer de faire le kill rapidement en un tour, comme ça on peut directement passer aux choses qui nous intéressent, on se raconte les sbires, si je ne dis pas de bêtises, il y a un sbire endurance, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, du coup ce sbire endurance là, si on a de la chance de stun et qu'on peut essayer de le déboîter, ça pourrait être plutôt assez marrant, pour avoir un ordre d'idée des dégâts sans item lorsqu'on a le crit, et qu'on a l'avantage du type, et qu'on est avec topo et dispo dans le tour, bref t'as compris quoi, donc les dégâts maximum sans item, tout simplement. Donc vous voyez là cette mécanique de stun forcément dans les anciens events, ou au même titre dans le battle road, c'est vrai que c'est quand même très très fort, et finalement c'est quelque chose qui proc assez souvent finalement le stun, c'est pas comme si ça n'arrivait jamais non plus, donc c'est vrai que c'est très 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 fort. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais, non il n'y a pas de, en fait c'est Kulak, c'est Kulak ce bire endurance, c'est pas Golden Freezer, my bad. Bah c'est pas très grave, on va laisser topo je pense, plutôt dans la rotation quand même, on verra des plus gros dégâts avec topo. Alors hop, on va le faire taper sur du tech, en espérant voir un crit cette fois-ci, on a 424 000. Je pense qu'il va taper plus fort que tout à l'heure. Tout à l'heure il était à 2 millions et quelques, en valeur de spé, je pense que là il va taper plus fort encore. Je pense que topo n'a pas le lien 25% en fait. Je pense que topo n'a pas ce fameux lien 25%, qui est le lien héros justicier. En fait ouais, topo Akashin ne l'a plus ce lien. Du coup là il va forcément taper plus fort à Gizpo dans le tour. 2 millions 6 ! Ah oui, d'accord, 2 millions 6 ! Ah ouais, non ouais, je pensais pas que ça allait monter autant que ça en vrai. 3 millions sans le crit les gars. D'accord. Ouais, là en effet on a quand même vu une sacrée, sacrée tarte qui vient de partir. 2 millions 6 de valeur, c'est énorme. Honnêtement c'est vraiment énorme. Moi j'ai mon Gotenks SSJ3 Endurance qui est à 100%. Et dans la team SSJ3 en général, avec l'aspect A12, il est dans ces eaux-là. Il est dans ces eaux-là, donc là on a quand même du très très lourd pour le Jiren. Et ça c'était sans utiliser les items, alors je vous laisse pas imaginer quand on va utiliser les items. Après là ça va être n'importe quoi je pense. Dès qu'on stun quelqu'un, on va utiliser les items pour voir, parce que je pense que ça sera là le record de dégâts finalement. Donc dès qu'on a la chance de stun avec le passif de Jiren, on utilisera toute la sauce. Malheureusement on s'est toujours pas maintenant, bon après on a le temps, on s'arrive pas tout de suite, tout de suite c'est pas très grave non plus. Let's go ! Donc là on va le one shot, même s'il est pas stun, même si on crit pas, même s'il y a un peu moins de liens à un sourcil, on va quand même le one shot. On voit que la topo Jiren, les deux à côté, ça fait quand même très très mal pour Jiren. Jiren fait quand même très très mal, topo, bon bien entendu il est que spé 3 mon topo, donc c'est pas non plus faramineux bien que ce soit pas dégueulasse, mais Jiren c'est 2 millions quoi. Jiren c'est complètement 2 millions, donc en fait le migaté tout à l'heure apportait rien, parce que topo a dimension des deux jeux mais n'a pas héros justicier, donc finalement il apportait rien. Donc là si tu bloques topo et un Jiren 100%, t'as un personnage qui commande une spé à 2 millions à tous les tours, c'est plutôt fort, après attention c'est pas non plus le truc le plus fort de la planète, si on remplace les choses dans un contexte, la team SSJ3, tous les persos tapent à 2 millions, littéralement. Genre le Goku SSJ3 Tech à 100% il tape 2 millions, je parle pas du LR, je parle du Ange bien entendu, le Goku SSJ3 CTUR tape à 2 millions 2, Gotenks tape à 2 millions 4, enfin voilà, c'est pas non plus oufissime, enfin c'est pas non plus le truc qui est le plus fort du jeu, voilà faut toujours bien remettre les choses dans un contexte, mais ça tape quand même très fort, faut aussi le dire. Allez j'espère qu'il est stun, ah là là, ça va pas stun là, c'est un peu embêtant ça, c'est un peu embêtant, j'espère qu'on va réussir à le proc son stun encore une fois là. Après en soi on peut tenter le crit, on peut tenter le crit sans le stun mais, il y a quand même pas mal de chances que ça arrive je pense là, parce qu'on a pas eu de crit encore, ce que je vais faire c'est que vu que de toute façon on est en fin de combat, je vais utiliser les systèmes, donc au pire façon si ça crit pas, bah c'est pas grave on verra la valeur, sans le crit du coup, mais à côté de ça on a quand même, on va quand même mettre énormément de dégâts et on a quand même pas la meilleure rotation, c'est ce qu'il faut se dire aussi, on a quand même pas la meilleure rotation, parce que c'est avec dispo la meilleure rotation du coup, oh la la, 668 000 pardon de valeur d'attaque, avant que Topo partent en sp, à mon avis ça va être monstrueux, à mon avis ça va être monstrueux, je sens là la valeur de sp qui va dépasser les 3 millions 3 là, je sens la valeur de sp qui dépasse les 3 millions 3, qui s'approche des 4 millions je pense, donc déjà Topo qui fait mal, Topo qui crit en plus, Topo qui a fait extrêmement mal, ah ouais d'accord ouais, 4 millions on dépasse les 4 millions en valeur avec le Jiren, wow 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 wow, plutôt pas mal, allez le crit, ah pas de crit malheureusement, 4 millions 7 sans l'avantage du type, 4 millions 7 sans l'avantage du type et sans le crit, c'est plutôt pas dégueulasse, allez hop, j'espère qu'il y a un moment où on va stun quand même, que ça soit contre le Black Goku Tech là après, ou alors contre le, contre le, peu importe, contre le mince, contre le Black Goku Endurance, peu importe, mais j'aimerais bien avoir un crit en fait avec les items moi, let's go là, let's go, bon ça on s'en fout, on va pas le prendre, ça va faire gagner du temps comme ça, bon en tout cas pour l'instant ça commune très fort, honnêtement ça commune très 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 fort, en fait si vous voulez c'est pas tellement, en fait Jiren moi je le trouve bon, franchement honnêtement moi Jiren je le trouve très très bon, j'ai pas de problème avec ça, ce que je trouve un petit peu dommage c'est sa team en fait à Jiren, là où j'ai un peu plus de mal c'est sur la team de Jiren, parce que je trouve que la team de Jiren, les meilleures unités sont dans la team Dimension Divine, et ça je trouve ça dommage, en fait je trouve ça dommage que Jiren fasse partie de la team Dimension Divine, parce que du coup t'as pas réellement, je trouve en tout cas, que tu n'as pas réellement d'intérêt, à jouer la team de Jiren, puisque t'as la team Dimension Divine, qui va avoir les meilleurs persos de la team de Jiren, sauf qu'en plus à côté de ça, elle a des meilleurs persos que la team Dimension Divine, que la team de Jiren pardon, pour compléter, Végétaux Blu, Black Goku Rose des Puissances, Zama Black, Birus et Micellaire, enfin bref, t'as compris, et je trouve du coup c'est un petit peu dommage, putain, mais par contre le 2,6 millions quand même avec, le 2,6 millions avec dispo dans le tour, c'est quand même assez incroyable, et le crit à 3,6 millions, bon si j'avais su j'aurais utilisé un item, enfin j'aurais utilisé les items, c'est pas grave, on aura l'avantage du type après, malgré la barrière, j'espère qu'on aura la chance de, allez pitié, c'est là qu'il stun ce con, mais c'est pas celui-ci qu'on veut tester, alors je vais volontairement pas partir en spay, parce que sinon on va le tuer, et là j'espère qu'on va pas faire les kills trop trop vite maintenant, j'espère qu'on va pas faire les kills trop 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 vite, alors, ah mais il sera, est-ce qu'il sera encore stun au prochain tour, on en s'adapte un stun pour un seul tour le passif de Jiren, ah mais attends, mais je vais le buter là, je pensais que dans ma tête, sa barrière elle était un peu plus impressionnante que ça, en fait sa barrière a plus sa race, en fait il a pas de barrière quasiment en ce perso, c'est un délire, mais pour l'époque il avait une grosse barrière, pour quand il est sorti, mais là c'est vrai que j'ai l'impression qu'il avait pas de barrière, alors là il est mort, flûte, flûte, bon le stun, le stun c'est maintenant, bon bah tant pis, on va faire sans le stun, avec l'avantage du type, en espérant qu'on crit, mais à mon avis, on va, tout à l'heure on a vu 4 millions 7 je crois c'était, je crois que c'était 4 millions 7 tout à l'heure, je pense pas qu'on va réussir à dépasser, à moins qu'on crit, à moins qu'on mette un gros gros coup critique, sinon je pense pas qu'on arrivera à dépasser les dégâts qu'on a vu tout à l'heure, honnêtement, surtout que tout à l'heure on avait, ah non on avait pas dispo, on avait pas dispo, c'était avec mi gâté je crois, je crois que c'était avec mi gâté, finalement, donc on risque d'avoir des dégâts à peu près similaires en fait, donc déjà on est sur 600 000 pour topo, et le jiren les amis, j'espère qu'il va crit en vrai, j'espère qu'il va crit avec l'avantage du type, ça serait cool, allez valeur de sp 4 millions, donc comme tout à l'heure, allez crit, 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 tout à l'heure on avait 4 millions 7, un truc comme ça, 4 millions 5, bon finalement on reste dans ces eaux là, ceci dit ça reste quand même plutôt violent, on a pu voir grosse grosse valeur défensive pour le jiren, grosse 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 claque, défensive je voulais dire, grosse grosse claque offensive comme tu peux le voir ici, j'aime beaucoup, honnêtement à 100% il est très fort, à 100% il est très fort parce qu'il a vraiment beaucoup de défense, et il tape très fort, si vous voulez façon pour conclure par rapport à jiren, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas moi, c'est vraiment pas que je le trouve mauvais en fait, parce qu'il est pas mauvais, tu peux pas dire qu'il est mauvais, c'est que je m'attendais à un peu plus au niveau de son dokkan honnêtement, je m'attendais à un poil plus, et dans la team dimension divine, je trouve que Black Goku Rose et Puissance est légèrement mieux, Black Goku Rose et Puissance va taper un peu plus fort déjà, que jiren si vous bloquez pas en rotation avec du coup, qui a topo qui apparaît ou quoi, alors jiren va apporter 15% c'est vrai, sur Migate avec le lien dimension des dieux, ça c'est absolument vrai, d'ailleurs il y a une possibilité, c'est de jouer jiren dans la team, en le bloquant avec Goku Migate à la place de Vegeta Blue, c'est totalement possible, mais je trouve que Black Goku Rose et Puissance est légèrement mieux, avec le debuff notamment des ennemis, super de 20% d'attaque et de défense, le stun, le problème c'est que très souvent ça ne marche pas, la mécanique de stun dans les nouveaux boss, du coup ça c'est très compliqué, mais là force est de voir qu'à 100%, quand même jiren il envoie des très gros trucs, et ça ne m'étonne pas que les gens qui jouent sa team, s'amusent beaucoup à le jouer, parce que ça tape quand même très très fort, on a une grosse valeur, on a des gros dégâts offensifs directement, surtout quand on sait stun, avec le crit ça prend directement des proportions énormes, du coup j'aime quand même pas mal ce qu'ils ont fait de ce Jiren, honnêtement, même si moi ça reste loin d'être une de mes cartes préférées, je peux totalement comprendre que certains d'entre vous le sur-kiffent, j'espère que cette vidéo vous aura plu les frérots, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de Jiren, ce que vous pensez de Jiren à 100%, bon à 100% il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que c'est un monstre, clairement, si vous préférez la team Dimension Divine ou la team de Jiren, pourquoi pas, et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien les frérots,